Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les assises nationales annoncées au lendemain du coup d'état militaire du 30 septembre se sont ouvertes ce vendredi 14 octobre au Burkina Faso. Cette rencontre de deux jours doit déboucher sur la désignation d'un nouveau président de la transition civile ou militaire. Le projet d'harmonisation Ecovisa mis en place par la CDAO entre en phase de validation. Une fois finalisé, ce projet doit permettre de stimuler le tourisme et la libre circulation des personnes en Afrique de l'Ouest. Et la crise alimentaire s'aggrave au Tchad. Ce sont désormais plus de 2 millions de personnes qui se trouvent en situation d'insécurité alimentaire. En juin dernier, les autorités tchadiennes de transition ont officiellement déclaré l'urgence alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Mais tout d'abord au Nigeria, le leader séparatiste du Biafra, Nandi Kanuf, a été acquitté par la cour d'appel du pays et devrait prochainement être libéré. D'après l'annonce faite ce jeudi 13 octobre par ses avocats, l'arrestation à l'étranger et le transfert de Nandi Kanu au Nigeria, ont fait obstacle dans ce procès. Car il faut rappeler que le leader séparatiste a été arrêté au Kenya, puis extradé après au Nigeria, le chef du mouvement indépendantiste des peuples indigènes du Biafra, qui cherche une renaissance d'un état séparé pour l'ethnie Igbo dans le sud-est du Nigeria, comparaissé pour terrorisme et trahison. Au Burkina Faso, les assises nationales évoquées dès le renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, le 30 septembre dernier, s'ouvre ce vendredi 14 octobre à Ouagadougou. Se tiendra normalement jusqu'à ce samedi 15 octobre. Cette rencontre doit rassembler des représentants de l'armée et de la police, des organisations coutumières et religieuses, de la société civile, des syndicats, des partis avec l'objectif de désigner un nouveau président de la transition au sein de la société civile. Certaines voix s'élèvent pour que le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du coup d'état du 30 septembre, soit désigné en dépit de sa volonté affichée de ne pas l'être. Écoutons à propos de ces assises, le colonel-major Célestin Simpore, membre du comité d'organisation. Alors, il s'agit d'une importante étape de la marche du Burkina Faso qui exige de nous tous beaucoup de discernement et d'engagement. Selon les projections, nous attendons à peu près 300 délégués et j'ai espoir que les assises qui s'ouvrent sortiront des propositions pertinentes et constructives pour la bonne marche de la transition. Ces assises doivent déboucher sur le choix d'un président de la transition appelé à présider ou destiner notre nation. Ces assises devraient également nous permettre de dégager un consensus national sur la gouvernance politique et sociale à impulser en vue de la consolidation de notre vivre ensemble pour un Burkina de paix, de sécurité et de développement. Également dans l'actualité, à Djibouti, les députés réunis en procédure d'urgence ce jeudi 13 octobre ont voté à l'unanimité un projet de loi classant « FRUD armé » parmi les groupes terroristes. Cette loi a donc été adoptée par l'Assemblée nationale près d'une semaine après l'attaque du 7 octobre dans le camp militaire de Garaptisan, dans la région de Tajura, qui a fait 7 morts, 4 blessés et 6 disparus dans les rangs des forces armées. L'adoption de cette loi signifie concrètement que la réponse sera désormais plus dure pour ceux qui seraient reconnus coupables d'associations de complicité et de collaboration avec le FRUD armé. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a convoqué une réunion d'experts de 3 jours le 11 octobre. Le but, valider le régime de visa harmonisé Ecovisa, un projet commun aux 14 pays membres de la CDAO pour permettre la libre circulation des personnes entre les États membres et stimuler le tourisme dans la sous-région. Plus de détails avec Nathalie Maure. L'harmonisation du visa au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, est entrée en phase de finalisation le 11 octobre 2022. Une réunion d'experts sous-régionaux a délibéré sur les objectifs visés, la standardisation du visa sous-régional et l'harmonisation du coût de délivrance du futur document de voyage. Les pays de la CDAO souhaitent mettre en place une harmonisation législative pour pouvoir avoir un visa unique pour les pays ressortissant de la zone CDAO. Donc je pense que l'idée est assez salutaire et bien évidemment cela requiert des préalables, en particulier l'harmonisation des lois des pays nationaux pour que ça s'adapte notamment aux législations de la CDAO. Donc je pense que l'idée sera surtout d'harmoniser les lois afin vraiment de permettre une législation unique qui puisse justement permettre à la CDAO de pouvoir instaurer des visas uniques et bien évidemment. L'instauration d'un visa unique au sein de la CDAO vise un objectif de stimulation du secteur touristique. Autre la génération de revenus, la création d'emplois et de recettes en devise, la CDAO veut s'appuyer sur le tourisme pour attirer davantage d'investissements directs d'étrangers et renforcer le secteur privé régional. Une opportunité économique dans un secteur dont le rebond est projeté à 42% en 2023, selon des perspectives de l'Organisation mondiale du tourisme. Ce visa unique aura un impact très positif sur le tourisme dans nos pays et surtout sur la mobilité de nos citoyens qui pourront vaquer à leurs occupations et se mouvoir dans la zone CDAO de manière assez rapide et plus facile surtout pour nos populations. En place d'un visa unique en Afrique de l'Ouest appelé Ecovisa résulte d'une concertation des chefs d'État de l'espace communautaire en 2000. L'Ecovisa s'inspire du modèle du visa Schengen de l'Union européenne. Ce visa harmonisé permettra aux citoyens des États non membres en séjour dans l'un des États communautaires d'accéder librement aux 14 autres pays de la CDAO. Et si une organisation des pays exportateurs de cacao voyait le jour, le Cameroun et le Nigeria ont adressé leur candidature pour intégrer l'initiative cacao Côte d'Ivoire-Ghana lancée en 2017 par les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et Ghanéen Nana Akufoado. La Côte d'Ivoire et le Ghana qui pèsent à eux seuls. 60% de la production mondiale de cacao pourrait être rejoint par le Cameroun et le Nigeria qui représentent à eux deux environ 15% de la production mondiale. Cette association permettrait donc de contrôler 75% de la production mondiale et donc de pouvoir tenter de réguler les prix. La situation nutritionnelle est préoccupante. Quant au Tchad, plus de 1,2 million de personnes sont en insécurité alimentaire. Conséquence de multiples facteurs combinés tels que la mauvaise météo, la baisse de la productivité agro-pastorale ou encore les chaînes d'approvisionnement perturbées par la guerre en Europe de l'Est. Le point avec Kamesh Katapoulé. Assise sur un lit d'hôpital, Fatimé Mahamat Idris est inquiète pour son nourrisson. Cela fait plus d'une semaine que son bébé est hospitalisé pour malnutrition. Un cas qui est loin d'être isolé. Chaque année, le service de nutrition de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres de N'Djaména voit le nombre d'admissions d'enfants malnutris augmenter. D'année en année, on se rend compte que le nombre d'enfants malnutris ne fait que grimper. Par exemple, en année 2020, nous avions admis pour l'année 1261 enfants. Déjà pour l'année 2021, ce nombre est passé de 1261 enfants à 1700. Des chiffres qui ne cessent de croître. En 2019, Médecins sans frontières estime que plus de 151 000 enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition sévère. Pour cette année, les données sont tout aussi alarmantes. De juin à août dernier, 2,1 millions de personnes se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Un fléau qui s'explique avant tout par la faible pluviométrie que le Tchad enregistre depuis les années 1970. Déjà, la mauvaise pluie-métrie l'année dernière a entraîné cette situation. Aujourd'hui, les fortes pluies ont entraîné des dégâts sur ce qui devait se produire. En général, nous sortons une situation bien analysée autour du mois de novembre, quand nous avons collecté toutes les données pour sortir le cadre harmonisé. Cela va refléter ce qui se passe, mais déjà, on s'attend à des chiffres très mauvais. Ce sera pratiquement le rouge partout. Il va falloir qu'on trouve des formules, des solutions. On contacte nos partenaires techniques et financiers pour pouvoir contribuer à répondre à cette situation qui, oui, sera assez grave l'année prochaine. Cette année, déjà, c'est grave. Elle va s'empirer et nous devons réagir sur le cours, le moyen et le long terme pour sortir de cette situation. La guerre en Ukraine qui perturbe l'approvisionnement mondial en blé est venue envenimer cette crise. En juin dernier, le Tchad a décrété l'urgence alimentaire et nutritionnelle, appelant ainsi l'ensemble de ses partenaires internationaux à fournir une assistance humanitaire. À la découverte, à présent, de l'Andere Troupe, un groupe musical ougandais qui s'illustre en véritable défenseur des sonorités et des cultures musicales africaines. Rhythme et sonorité font l'originalité de ce groupe qui promet le retour aux sources. Reportage de notre envoyé spécial en Ouganda, Séverandouk. Des couleurs, des sonorités et des rythmes pour célébrer la culture africaine, mais aussi pour ressusciter et valoriser la musique locale africaine, désacralisée et banalisée par la colonisation au profit des rythmes étrangers. C'est le leitmotiv de Ndere Troupe, groupe musical ougandais. Sur la scène du centre culturel Ndere Akampala en Ouganda, des artistes performeurs se mettent en exergue dans des mouvements de danse, tantôt rythmés par les cascanettes, sur leurs pieds, tantôt par la musicalité des balafons ou encore des grands tambours africains. Ce que vous avez créé vous-même est ce qui vous rend fier. Ainsi, la musique, la danse, la nourriture, l'architecture que nous développons, si d'autres personnes les admis, nous nous sentons fiers. L'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer ce groupe en 1984, c'était de ramener la beauté de l'art africain, de la vie africaine, et donc augmenter la confiance en soi. L'une des troupes, mythique troupe musicale et symbole de la destination Ouganda, se veut le reflet de la diversité musicale africaine. Avec sa trentaine d'artistes performeurs, ils reprennent les rythmes tantôt béninois, ghanéens, soudanais, éthiopiens ou locaux par un maniement savamment orchestré d'instruments africains, « flûte », « art » ou « clarinette » ou encore « la voix aiguë d'une chanteresse », des choix qui en font l'originalité du groupe. Ndere signifie « flûte » et la flûte est le seul instrument que l'on retrouve dans toutes les cultures du monde. J'ai donc pris la décision de créer une troupe qui réunit tous ces différents peuples en donnant à chacun d'entre eux son propre espace et en le développant. La troupe Ndere est comme un panier de fruits provenant de différentes plantes qui sont toutes respectées pour ce qu'elles sont. Au-delà de la musique, les artistes et performeurs de la troupe considèrent comme profession le promoteur Ruang Yéz Steven, philosophe et enseignant, promeut la scolarisation au sein du groupe pour assurer aux siens l'ouverture d'esprit et la diversité de possibilités d'ouverture au monde. La célèbre course d'orientation exclusivement consacrée aux femmes lancée en 2001 revient pour une 21e édition. Le coup d'envoi du trophée Rose des Sables a été donné le 11 octobre. Cette course d'orientation effectuée en véhicule tout-terrain, en quad ou encore en moto s'étend sur près de 6 000 kilomètres dans le désert marocain. Elle réunit plus de 300 femmes, plus de détails avec José Douglas. Le départ de la 21e édition du trophée Rose des Sables a été donné le 11 octobre dans une belle ambiance au Jaï-Alaï de Biarritz en France. Pour arriver à Marrakech au Maroc, plus de 300 femmes se sont lancées dans l'épreuve après une préparation qui a commencé depuis deux ans. On plane, on ne réalise pas, on est heureuse et on a hâte de partir. Avant d'arriver à Marrakech, les pilotes doivent passer au pied des dunes de Merzouga dans l'extrême sud-est marocain. Le trophée Rose des Sables qui se déroule particulièrement au cœur du désert du sud-est marocain avec des étapes solidaires et engagées tout au long de cette aventure. Un peu excitée mais surtout ça y est, c'est un peu l'aboutissement de deux ans de recherche, de sponsor, de travail. Donc ça y est, on y est enfin, soulagée mais stressée à la fois. Moi je réalise un rêve et ça c'est top. Un vrai challenge sportif de 10 jours avec des rencontres, un dépaysement total et quelques surprises qui ne sont pas à exclure. C'est le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.